salut les amis ouais là on est arrivé à serac c'est juste à côté de pénestin on est revenu un petit peu côté atlantique mais elle a aussi décidé à partir au loin il ya de nouveau des parcs à huîtres je pense c'est un peu loin même même sans la caméra je le vois pas tellement bien si c'est les parcs à huîtres ou alors si c'est des pieds au moule en tout cas la plage et les grandes donc ce côté là il n'y a pas à se plaindre c'est comme je vous ai dit c'est pénestin on verra ce soir et qu'à plus de chance elle sera elle sera revenu les bonnes petites moules là on est sur un camping oxy aussi et c'est un sandoya il est à 20 euros par contre faut pas être adeptes de l'antenne n'ont aucun qui a sorti parce que vu les 120 qui sont d'eau là les peints autour difficile d'avoir il faut regarder par internet un présent ils ont deux tarifs comme j'ai vu ça ils ont un tarif avec vue sur leur plage et d'autres non je sais pas comment ils goupillent ça avec la carte axi parce qu'à nouveau un sacré pêle-mêle là devant point de vue tarifs ceux qui sont pas axi 1 oui c'est un sandoya oui dans les poubelles à l'exeur ça c'est cool par contre vous montre leur tableau 5 étoiles à les merdes ou avec ça à ça commence le 8 avril et ça termine le 24 septembre et là dedans il ya tous les tarifs en juillet ça monte de 58 à 70 euros c'est des forfaits francs de mer j'appelle ça sa copine quatre étoiles là où il met cinq étoiles et bizarre leur truc ils sont tout près de la plage c'est pour baigner les bébés a pris un peu d'âge aussi allez douche un petit peu limite un petit peu juste en grandeur bon suffit pour se doucher mais on peut pas régler l'eau non plus là il y a un sèche-cheveux un sèche-cheveux tout ce qui est lavabo un sèche-cheveux un sèche-cheveux un sèche-cheveux ça c'est les toilettes à l'extérieur vous pouvez récupérer le papier ça c'est l'étoile et chimique c'est propre comme j'ai toujours on sait un petit peu vieux mais en tout cas c'est propre même les douches on voit que c'est nettoyer régulièrement à pour juillet août ils ont toutes les marchés les amers congelateurs c'est pour des pains de glace c'est ce qu'ils ont des petites tentes ou des choses comme ça qui ont des petits fraiseurs mettre les pains de glace là dedans c'est sympa aussi petit air de jus et là on voit qu'on est en septembre et des places de vide on est 1er septembre mais quand même bon c'est pas un immense camping hein c'est souvent c'était plus calme on a pas mal de mobiles aux mains j'avais pas vu c'est encore des emplacements par là même peut récupérer de l'eau un poids de la place voilà c'est déjà un peu plus certains endroits et j'ai un peu plus d'arbres là pour la télé c'est déjà un peu plus le bordel il y a pas mal de gland par terre si ça au milieu de la nuit ça tombe sur le camp picard denis fait un bon les emplacements sont grands c'est là aussi les très longs mais pas très large c'est un mélange des deux à ce côté là il y a assez de place et ce côté là on va dire un petit peu coupé à l'arrière oui et bien voilà tu montes là les verins ils ont pratiquement rien pousser c'est un camping donc axi à 16 euros devant il y a encore la piscine bon ils peuvent la couvrir elle est un peu chauffée je vous montre ça encore un peu plus tard non il est pas mal tout cas nous ça nous plaît bien c'est peut-être un peu court pour accéder avec les très très gros parce que pour les parquets c'est pas évident il fallait que je rentre un peu d'abord par là c'est peut-être un petit peu le détail mais bon ça ça a été j'ai hout je pense que c'est un peu plus bordélique seule chose que j'ai pas aimé il faudra que je lui demande à la hyène branche c'est là il faudra qu'il a coupé chaque copie carré cela tape vous avez annoncé de la pluie donc pour l'instant on va pas se plaindre à ce matin j'ai pris le vélo comme d'hab à la recherche de quoi mettre dans le petit ventre et je suis venu pour la entreprise je souffre donc c'est à serrac à peine b huit creuse moules coquillages crustacés profite un peu de la marée haute alors prochain camping qu'on va il est à peu près là bas ils sont à un côté de l'autre pratiquement on restera quelques jours dans l'un il n'ira quelques jours dans l'autre maintenant faire notre marché derrière c'est en train de les nettoyer et même ouvert le dimanche matin on a dit c'est fermé à mon redonné il faut bien qu'il se repose un peu un magasin il est juste là en bas de la côte la 50 60 m là vous arrivez ici belle vue le camping où nous on est il est caché à peu près à derrière un bruit de la mer une descente là avec les escaliers une descente là avec les escaliers franchement c'est chouette et je pense qu'on sera dans le camping nava j'irai peut-être faire un tour sûrement au phare là bas tout dépend de la météo toujours un n'est pas prévu que je sorte le vélo parce que aujourd'hui devrait y avoir de l'orage tant mieux j'ai rien contre la pluie mais les orages c'est pas toujours évident vraiment chouette on va voir apparemment là on peut regagner la route par là on va essayer de passer par là donc c'est nos sites protégés interdits moto vélo cheval c'est pour les randonnées j'ai trouvé un air de campicard on peut stationner 48 heures mais il n'y a pas d'air de vidange mais c'est un air de campicard gratuit comme d'habitude mais les coordonnées gps donc pour les airs de vidange dans le camping la baie moulin de l'équipe où l'étoile de mer moulin de l'église le campicard stationnement autorisé 48 heures on pourrait mettre les ordures ménagé un verre on y a une dizaine de campicards qui peuvent se mettre quand même à côté un parking il y a un wc je pense que même si j'ai marqué dessus il y en a certains qui bovient donc j'ai là-bas dedans là bas il y a la mer donc vous êtes à bon il n'y a pas de plage ça descend vous avez vu sur mer quoi on est venu de là on repart par là c'est que quand vous baladez le nom du littoral là vous arrivez à avoir des vues comme ça là on est à 20 mètres de l'air de campicard que je vous ai montré à l'instant et là il y en a une autre et là on peut descendre vous êtes à peu près à 100 mètres 100 m de l'air de campicard là bas en quoi les chemins et les potables voyez les maisons après là ça se rapproche un petit peu mais la route elle est loin ça se passe de ce bruit là bon petit coin franchement qui a perdu son cerf-volant là bas il y a l'entrée petite route qu'on était hier on arrive à la plage et à côté le fameux camping sandoya vous voyez vous pouvez faire tout le tour et avec ce beau soleil là il faut en profiter c'est quand même plus joli quand il y a la mer vous voyez où on on C'est parti. Ça aussi c'est beau. On avait un joli banc. Comme on est ici. Et vous prenez le temps de vivre. On commence à noircir un peu. On va rentrer avant que... Il risque d'avoir quand même un peu d'eau. On verra bien. Ah, plage de Pontmaé. Ah, c'est tout le coin là, c'est assez rap. Alors... Est-ce que le reste c'est des lieux dits ? Dans le style ? Je ne sais pas. Elle est en train de partir. Avec les nuages noirs, ça donne toute une autre couleur. Ça change, hein ? Et comme dit, là, elle est en train de partir petit à petit. Là, c'est par l'entrée. Tout de suite à côté, là, il y a la réception. Ils ont un petit bar qui est ouvert de 17h à 20h. 1, vous avez les heures d'ouverture pour la machine à laver. 5 euros la machine à laver. Et 4, 7 linges. Tout ça par jetant. Pour avoir un sachet individuel de lessive, c'est 1 euro. Donc, en supplément, hein ? Bon, c'est des milles. Donc, c'est des machines professionnelles, là. La même affaire à repasser. Pour repasser. Le fer, il n'est pas là, mais... Planche à repasser. Comme j'ai dit, hein, c'est un... AXI. Et vous payez 16 euros celui-là. C'est pour le pain. Tous les jours, vous marquez votre nom, ce que vous voulez. Baguette normale ou une tradition, pain au chocolat, croissant, ou les pains au raisin. Et enfin, c'est la piscine, avec une petite aire de jeu. Ceux qui veulent faire du barbecue avec du charbon de bois. Voilà, des aiguilles de pain. Pour barbecues. Ah ouais. Pas mal, ça. Et à côté, il y a pour minager les eaux grises. Faire le plein d'eau, aussi. Un peu limite pour le mien, hein. C'est tout juste, tout juste, hein. Parce que, euh... Je vais arriver à rentrer, c'est pas évident, hein. Bon, après, comme dit, hein. Si vous faites le tour, vous sortez par là. Vous pouvez... Pour y arriver, hein. On va confirmer un peu la piscine. Ah, on jouait aux autres, il y a des petits. Bon, il y a quelqu'un dans la piscine, alors là, on va pas aller plus près. On a un petit bassin. Et derrière, donc, il y a le grand bassin, hein. Et ils pouvaient l'ouvrir et le fermer. Hier, j'ai... Sentir un peu la température de l'eau, elle est bonne, hein. Ils peuvent même la chauffer, si jamais elle est trop fraîche, hein. Oh, putain. Ouais, deux tables de ping-pong. Petit trampoline pour les gamins. Voilà, c'est chouette. Ouais, un terrain de boule. Et là, ils ont mis les petites tables, comme il y a une terrasse de café. Oh, c'est un joli petit camping. Et comme d'habitude, hein, s'il n'y a pas de véhicules qui passent, c'est calme. Mais pourtant, un autre, hein. Mais... On est en septembre, hein. Un tout qui se calme en septembre. Là, c'est le plan d'évacuation, mais en même temps, vous voyez un peu... Nous, on est là. Ça a des plus grands, hein. On a tout le temps, là aussi, il est pas mal, hein. Là, devant, ils vous donnent... les heures de marée. Ouais, une petite épicerie, hein. Faut dépanner. Un peu, je rentre au foot. Essayer de mettre les ballons dans les trous, là. Pas mal fait. Un petit beach-boulet. Et ça, c'est à l'arrière de la piscine, hein. C'est cool, ça. Ce matin, on va aller chercher. Et à midi, on va aller manger. Et je vous ai dit ce matin, c'est pas beau, la vie de retraités. Avec la plaque à induction, au moins, on n'a pas de problème s'il y a du vent, hein. À chaque fois, quand je le faisais au barbecue, il fallait que je fasse gaffe au vent. Et là, avec la plaque, il n'y a aucun problème, hein. Allez. Faites gaffe, les amis. Surtout, portez-vous bien. Apareil en septembre facebook. Donc, on est peut-être ici. Maie m'aimes. Parlez-vous wattizpar ?